J'ai pas prévu de numéro de claquette pendant le changement, mais l'idée de la présentation, c'est plutôt que de faire un catalogue de features donné au 4G ou de parler de features sans vraiment les avoir pratiqués, on a plutôt pris le parti de partir d'un projet qu'on a vraiment fait, qui nous a bien occupé pendant les deux dernières semaines jusqu'à très très récemment. Et donc voilà, on va essayer de dérouler l'histoire d'un projet qui est certes un peu fictif, c'est quand même l'ossature du talk, et on va vous détailler comment on a décidé, pourquoi on a décidé d'utiliser Neo4j, quels features ont émergé, qui nous ont bien aidé tout au cours de ce processus, et il se trouve qu'on a utilisé de l'open data pour y arriver, et pour ceux qui ont des très bons yeux, donc ça va effectivement parler un peu d'open data, un peu de Neo4j, un petit peu de Kotlin, comme ça, ça vous fait une bonne transition pour janvier en plus. Donc là, il faut se mettre dans la peau de, il se trouve que je suis employé Pivotal à Pivotal Labs, et on travaille très régulièrement avec des clients qui viennent avec des problèmes. Donc là, notre client ici, c'est un journaliste freelance qui est spécialisé dans l'investigation de scandales sanitaires, et il se trouve que c'est un très grand journaliste, et qui a un besoin, donc qui a un petit peu d'argent du coup, puisqu'il a quand même gagné un prix Pulitzer 2017, donc ça rigole pas, et il a un besoin très particulier. Donc quand je parle de scandales sanitaires, il y a peut-être des scandales suffisamment connus que le grand public en général, ça lui parle un petit peu, donc le Mediator étant sans doute un des exemples les plus récents, les plus connus, donc Mediator qui a été prescrit pour des raisons autres que sa fonction première, et il se trouve que ça a eu des dégâts assez importants. Donc le laboratoire Servier est passé notamment dans le collimateur, et je vous épargne les détails. Il y a aussi l'affaire des prothèses PIP par exemple, où il y a eu plein de femmes qui ont eu des soucis suite à l'implant de ces prothèses-là, et il y en a régulièrement en fait, très régulièrement, on entend dans les news, dans les actualités, des problèmes de cet ordre-là. Donc il se trouve que c'est le créneau de notre client, notre journaliste fictif ici, il s'intéresse beaucoup à toutes ces actualités-là, et il essaie même de trouver le problème avant tout le monde, et d'amener tous ces sujets-là au grand public. Donc comment il est arrivé à nous voir nous ? Il se trouve qu'à Pivotal, on a ce qu'on appelle les Product Office Hours, donc l'idée des Product Office Hours, c'est qu'on va parler avec des gens, une heure en général sur l'heure de midi, et ils vont venir avec leur idée, ils vont porter leur projet, ils vont nous expliquer c'est quoi leur plus gros problème aujourd'hui. Donc ça peut être à différentes phases, ça peut être des start-up qui ont déjà levé des fonds, ça peut être des grosses entreprises qui ont un problème particulier, ça peut être un individu, comme c'est le cas ici, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il veut faire, et qui n'est pas forcément inspiré sur les prochaines étapes à suivre. Et donc c'est via ce biais-là qu'on l'a rencontré, et qu'il nous a parlé de son intention, d'un besoin, d'une application, pour trouver des informations sur les gens à contacter dès qu'un problème de scandale sanitaire commence à émerger. Comment ça se passe ensuite à partir de là ? En général, s'il y a un projet qui continue avec Pivotal, avec Pivotal, mais de façon générale, c'est peut-être des choses que vous avez déjà vues aussi, donc l'idée c'est vraiment d'être focalisé sur les besoins utilisateurs, donc les besoins d'utilisateurs de l'application. Pour ça, il faut d'abord parler à ces utilisateurs, donc c'est quelque chose qui paraît évident, mais j'ai jamais vu, jusqu'à travailler avec Pivotal, j'avais jamais vu d'interview utilisateur pour de vrai. Donc ça va passer par des choses qui paraissent évidentes encore une fois, mais les interviews utilisateurs régulièrement vont former des hypothèses sur les besoins utilisateurs, les tester avec des maquettes plus ou moins low-tech, entre guillemets, et au fur et à mesure du projet, on va vraiment avoir des interfaces de l'application qui ressemblent à ce qui va être en production. Et donc on affine comme ça, on prend des hypothèses par rapport aux priorités business, par rapport aux besoins utilisateurs qui émergent le plus, etc. On commence à partir de là à faire émerger un backlog de features à développer, et finalement ensuite on va entrer en phase de développement en parallèle, parce qu'évidemment on va toujours, on va jamais arrêter la conversation avec le client. Donc on est un peu dans cette démarche-là ici aussi, même si encore une fois c'est un projet fictif, il y avait surtout les quatre mains de Marouane et moi pour travailler sur ce projet, mais c'était un peu dans cet esprit-là. Et donc on imagine, après une séance de scoping, on commence à déterminer un peu quel est le périmètre de son application, parce que c'est bien beau de venir et dire, voilà je suis journaliste, j'ai besoin d'avoir des informations sur des gens à contacter quand il y a des scandales sanitaires, il y a peut-être 5000 moyens de le faire. Donc là, après discussion, après différents exercices de prioritisation et de problèmes à résoudre parmi les plus urgents, parmi les plus faisables, on s'est rendu compte, voilà, ce qui est vraiment important pour notre journaliste là, c'est de trouver des interlocuteurs, que ce soit autour des laboratoires, que ce soit autour des médecins qui ont été contactés par ces laboratoires, on reviendra sur cette affiliation. Et donc ça peut être, voilà, des dirigeants de laboratoires, comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi, donc là c'est un peu plus long terme, ça peut être dans l'entourage aussi des patients, parce que souvent les scandales sanitaires, c'est souvent les patients qui vont les remonter les premiers. C'est souvent eux, malheureusement, qui en font les frais et qui en parlent avant que ça devienne vraiment connu. Même si ça, évidemment, d'un point de vue légal, récupérer ces informations, d'un point de vue légal et d'un point de vue faisabilité, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est un horizon peut-être au-delà de la présentation. Donc après, voilà, là on fait un petit fast-forward, les semaines passent, les activités de découverte et de framing sont passées. Maintenant on va avoir un premier backlog de features qui commence à être priorisé. Donc bon, on s'est rendu compte, voilà, il y avait les dirigeants de laboratoires, on est forcément intéressés pour les contacter, parce qu'on a besoin d'avoir leur avis sur la question. Donc vraiment les dirigeants du laboratoire serviers, mais qu'est-ce que vous avez fait avec le Mediator, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc trouver l'adresse, déjà, se rendre, on peut très bien aller, voilà, un peu à la Alice Lucet, pour ceux qui regardent Cacha Investigation ou ce genre d'émission, elle arrive la fleur au fusil avec sa caméra, hop, elle grille en direct ou presque les personnes, les responsables en général des entités qui sont autour d'un scandale, et va leur demander comme ça. Donc bien sûr, là on est sur des scandales sanitaires, donc les laboratoires, ils peuvent être titulaires de médicaments, et il se trouve que les laboratoires font souvent des petits jeux d'influence avec les médecins, donc ça c'est le genre de données avec lesquelles on serait intéressés. Si on pouvait aussi avoir les médecins, parce que ça passe par là, le patient, il ne va pas décider tout seul d'aller prendre du Mediator, d'aller en pharmacie et de l'acheter comme ça, non, ça passe évidemment par un praticien, etc. Et à partir de là, en regardant la nature des liens entre les laboratoires et les médecins, on va pouvoir inférer de plus en plus de choses. Donc ça, encore une fois, c'est un backlog plus ou moins long terme, il y a des choses qu'on va essayer de montrer tout de suite pendant la présentation, et il y a des choses qui seront faisables plus tard. Et donc, on va commencer simplement par trouver l'adresse d'un laboratoire. Donc ça implique forcément avoir des laboratoires et leurs données géographiques. Du coup, on s'est intéressé en fait à quelles sources de données on va exploiter, quelles sources de données on va exploiter afin d'avoir ces informations. Comme par hasard, si vous avez déjà entendu parler d'EtatLab, c'est la petite entité qui travaille pour le gouvernement pour produire des données et qui les publie. Cette entité a déjà publié tout ce qu'on appelle conflit d'intérêt. En gros, la HAS, d'autres autorités de santé, oblige les médecins et les laboratoires à déclarer ce qu'ils ont reçu comme dons, comme avantages, pour ne pas influencer en fait le vote pour la mise au marché d'un médicament. En gros, ces données-là sont publiques, elles sont présentes sur le site d'EtatLab que vous pouvez télécharger, et c'est ce qu'on a fait aussi. Dans les données qu'on télécharge, on va trouver un ensemble de fichiers CSV qu'on devra exploiter par la suite. En gros, il y a un fichier qui décrit les entreprises, où elles sont situées, etc., avec leur adresse, plein d'informations, mais aussi un fichier, par exemple, déclaration d'avantages, qui décrit tel personnel médical a reçu tel avantage de telle entreprise, à telle date, etc., et la nature de l'avantage. Si on regarde un petit peu les données qu'on trouve dedans, c'est très clair. Donc en gros, on va trouver, on a pris juste le fichier, par exemple, des déclarations d'entreprise, on va trouver l'identifiant d'entreprise, le pays où elle est située, le type de cette entreprise-là, son adresse, etc. Donc nous, vu qu'on aime bien les graphes, etc., on a pensé en fait à modéliser ça en graphes, vu qu'on veut prototyper, aller très vite. Du coup, on imagine ça en graphes. C'est quoi un graphes ? C'est juste des nœuds reliés par des relations qui ont des étiquettes, des labels. En gros, on peut avoir un nœud avec un label, avec des propriétés. On peut mettre ce qu'on veut dedans. C'est pareil pour les relations. On peut avoir plusieurs types de graphes. Les arbres, c'est des graphes. On peut avoir des graphes cycliques et compagnie. Donc là, dans le cas présent, on a les laboratoires qu'on a décidé d'appeler Company. On aurait pu choisir un autre nom, des entreprises. Et donc toutes les données géographiques. Donc c'est pareil, les données géographiques, ça aurait très bien pu être un champ texte, pas structuré comme une propriété de l'entreprise. Or là, on est dans un grave. Donc l'idée d'un grave, c'est quand même d'avoir cette articulation assez granulaire entre des nœuds et des relations. Donc le fait de pouvoir découper comme ça, ça nous permettra potentiellement plus tard aussi, c'est ça qui est intéressant, de trouver d'autres requêtes auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc vous voyez que là, le fait d'avoir découpé par pays, on peut raisonner par pays si on veut, par ville, par rue éventuellement. Donc on peut vraiment mettre le niveau de zoom, entre guillemets, la granularité des requêtes qu'on voudra pouvoir faire plus tard, très facilement dans la mesure où la structure de graph en tant que telle est très très flexible. Et donc on a aussi les compagnies qui ont un secteur d'activité dans le cas présent. Et donc pourquoi on est parti sur un graphe ? Alors dès qu'on commence à parler de bases de données, nos SQL, etc., donc not only SQL, ça va très vite parler de contraintes techniques, de performances, parce que oui, la data ne tient plus sur un disque, les bases de données relationnelles, traditionnellement, n'ont pas été conçues pour ça, etc., etc. En l'occurrence, pour Neo4j, personnellement en tout cas, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'expressivité du modèle. C'est plutôt que de voir, prenons un exemple classique ici. Il se trouve que vous êtes quasiment tous développeuses ou développeurs, je pense, ou en tout cas dans la technique. Et donc quand on demande, prenons ce fameux exemple d'une personne peut appartenir à N groupes et un groupe à N personnes. Donc c'est une relation N-N comme on l'a vu dans nos études ou comme on l'a vu dans nos premières années professionnelles. Donc qu'est-ce qu'on a ? D'un côté, on a les bases de données relationnelles. C'est facile, on a une table pour les personnes, une table pour les groupes. Et après, au milieu, qu'est-ce qu'on a ? En l'occurrence, vous connaissez toutes et tous, vous avez une table d'association. Puisqu'on a une relation N-N, c'est la façon de modéliser le fait qu'une personne peut appartenir à différents groupes. Et c'est l'association elle-même, personne-groupe, qui sera modélisée dans une table intermédiaire. Ça, c'est une notion qui, au début, peut paraître un petit peu étrange, mais auquel on est assez familiarisé. J'ai fait l'expérience récemment de présenter Neo4j à des collègues, dont des collègues qui sont product managers ou designers, et donc qui ne sont pas techniques. Je leur ai dessiné un graphe, pas de problème. C'est pareil, si je montre ce graphe-là à quelqu'un de pas technique, je pense qu'il va comprendre à peu près de quoi ça parle. On a commencé à leur montrer l'équivalent en base de données relationnelles. Ils se disaient, mais attends, mais c'est quoi là ? C'est quoi ton histoire de table d'association ? C'est quoi la différence avec une table ? Et vous voyez que là, déjà, la table d'association, c'est presque une entorse à votre domaine. C'est quoi la différence, si je n'avais pas mis de légende ? C'est quoi la différence entre la table d'association et les deux autres tables ? En fait, c'est juste une table comme les autres. Et c'est là où c'est un peu bizarre, parce qu'on n'a vraiment que deux notions fortes. Alors que dans le graphe, ça se représente beaucoup plus simplement. Vous voyez que la personne va être reliée à des groupes, et donc le fait d'appartenir à un groupe, ça se modélise assez naturellement, comme une relation dans le graphe. Et donc c'est ça, je trouve, la force des bases de données graphes, au-delà des contraintes techniques, etc., de performance ou je ne sais quoi, c'est l'expressivité du modèle. Ce que vous dessinez, c'est ce que vous allez persister, et c'est ce que les gens comprennent. Il n'y a pas besoin de passer par de l'UML ou je ne sais quoi, ou des briques techniques pour essayer de traduire mon code orienté objet et un monde relationnel qui ne fit pas tout à fait. Et là où c'est intéressant, je ne vais pas forcément essayer beaucoup ce sort de Flying Spaghetti Monster, qui ne ressemble pas forcément à grand-chose, mais qu'est-ce que veut dire ce slide, en fait ? Ce qui est intéressant, c'est que Neo4j est une des rares bases de données graphes natives, quand je veux dire natives, c'est-à-dire du disque, vraiment physiquement, ce qui est enregistré sur le disque, jusqu'aux API. Il y a beaucoup de bases de données aujourd'hui qui se disent « On est bases de données, on fait du document, on fait du graphe, on fait le café et on fait la vaisselle. » « Ok, super, sauf quand... » Donc ça, c'est en termes d'API, effectivement. Ils peuvent exprimer ce genre d'opération. Et je veux dire, en l'occurrence, vous pourriez très bien avoir une table relation, une table nœud dans une base de données relationnelle, vous exposez des API qui parlent un petit peu graphe, et vous pourriez dire « Ça y est, j'ai ma base de données graphe. » En réalité, côté Neo4j, ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'avoir, si on revient sur le modèle précédent, une personne et ses voisins, c'est les groupes auxquels elle appartient, cette notion d'adjacency, ou d'adjacence, je pense, en français, le fait de connaître ses voisins, c'est quelque chose qui a été modélisé dès le disque sur Neo4j. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que n'importe quel point dans mon graphe connaît intrinsèquement tous ses voisins proches, parce que tout est organisé comme ça. Ce qui essaie de se montrer ce diagramme un petit peu effrayant, c'est que si vous partez d'une relation, une relation telle qu'elle est stockée sur le disque, elle connaît les nœuds de départ et d'arrivée de la relation précédente aussi, donc précédente dans le sens qui a été inséré avant dans le graphe, et de la relation suivante. Donc vous pouvez passer de la relation suivante assez facilement, vous avez des listes chaînées de relations, et en plus vous pouvez atterrir vers les nœuds de départ et d'arrivée des précédentes et de relations suivantes. Et de la même façon, les nœuds connaissent intrinsèquement les nœuds proches d'eux. Donc c'est vraiment ça la force, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer par des jointures pour essayer de retrouver qui appartient à qui, c'est simplement trouver des points de départ efficaces dans notre graphe et suivre, et même dès les accès de disque, j'ai envie de dire, suivre la donnée qui se trouve à côté. Donc c'est ça qui en fait une base de données graphes native, et pas forcément juste base de données graphes au sens marketing du terme. Donc maintenant qu'on est parti sur une base de données graphes, forcément on a envie de mettre des données dedans, sinon ça ne servirait pas à grand chose. Donc il y a plusieurs pistes pour ça, il se trouve que Neo4j a un driver JDBC, donc JDBC étant la spécification pour les bases de données relationnelles, donc c'est un petit peu essayer de mettre des carrés dans des ronds, mais ça marche à peu près. Et ce qui est intéressant d'utiliser un driver JDBC pour ce genre de bases de données, c'est que tous les outils de business intelligence type talent, de type click view ou je ne sais quoi, ont une intégration JDBC. Donc à partir de là, tous les outils que vous utilisez pour faire du BI, ou des rapports, ou de l'analytics, ou je ne sais quoi, vont pouvoir fonctionner avec Neo4j également. Donc c'était une des pistes. La piste qu'on a choisie finalement, voilà, nous on était sur, imaginez que vous êtes une équipe de développeurs, vous ne connaissez pas forcément plus que ça, en tout cas moi, moi et Marwan, on ne connaît pas spécialement, on n'est pas expert BI. On s'est dit, voilà, on a deux semaines, on va faire du TDD, on va écrire nos tests, on va écrire notre code, et puis on va se débrouiller avec ce que nous offre Neo4j, et on va éviter de trop s'appuyer sur d'autres outils. Donc on est parti sur du Cypher, Cypher étant le langage de requêtage de Neo4j qu'on va vous présenter. Et en Cypher, il y a deux pistes. Il y a l'instruction low de CSV, donc je crois que MySQL est un peu la même chose, vous pouvez directement charger du CSV, et essayer de le mapper dans vos requêtes d'insertion. Ou Unwind, ce qu'on a utilisé par la suite, qui permet de lire différentes lignes, de les streamer, entre guillemets, dans votre requête, et ensuite jouer ce que vous voulez. Du coup, on va faire un petit crash course sur Cypher. C'est quoi déjà Cypher ? En gros, les consultants Neo4j, quand ils étaient chez leurs clients, ils voulaient parler de leurs problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Du coup, le choix était simplement de la ski art, en gros, pour représenter leur graphe. Du coup, pour représenter un nœud, ils mettaient deux parenthèses. Du coup, si vous fermez bien les yeux comme ça, vous allez voir, c'est un nœud. Et ça marche très bien. Essayez de décrire un graphe au clavier. En gros, c'est ça l'idée. Comment je dessine un graphe avec les touches de mon clavier ? C'est ça l'idée originelle de Cypher. Et pour décrire, par exemple, une relation, vous pouvez voir, c'est une petite flèche avec des accolades comme ça, et avec un titre dessus. C'est comme un label où on pose une étiquette sur une relation pour dire que ce nœud-là et ce nœud-là sont liés par telle relation. Du coup, on a ce qui est art, ça se décrit comme ce qui est à gauche, par deux points de type. Après, un nœud a un label, en fait, pour le différencier d'autres nœuds, pour dire que c'est son type, etc. Mais il peut avoir aussi des propriétés. Il peut avoir des propriétés, des clés-valeurs qu'on décrit comme du JSON, en fait. Clés-valeurs, clés-valeurs, clés-valeurs. On peut mettre pareil des propriétés sur les relations. Ça marche très bien. Donc, en gros, pour décrire un graphe qui est très, très naïf, très basique, c'est une personne assiste à une conférence. On dit une personne, comme ça, deux points de personne. C'est le label de ce nœud-là. Attends, c'est un graphe qui est orienté. Une conférence et les propriétés en JSON, name, bridge, job. C'est très, très simplement descriptif au clavier. Du coup, si on regarde un petit peu comment ça se passe la lecture, en fait, en cypher, on commence nos requêtes par un match, une requête avec un where, ou un optional match, si jamais on reviendra dessus, mais si jamais on veut avoir un résultat, même si c'est en match, pas forcément. Et on rajoute des agrégations à la fin. Et pourquoi match et pas select ? Parce que, justement, la syntaxe qu'on vous a présentée avant, c'est les formes que je recherche dans mon graphe. C'est vraiment des choses que j'essaie de faire correspondant. Je vais décrire ce que je veux retrouver, et Neo4j va se débrouiller pour le trouver. On peut le voir notamment sur... Voilà. Donc, les formes, c'est que des patterns. En fait, on décrit des patterns. On décrit un noeud A qui est lié au noeud B et C, dont B est lié à C. Et on dit à Neo4j, trouve-moi ce pattern-là dans le graphe. Et lui, il se débrouille très bien pour retrouver le noeud départ et retrouver ces patterns-là directement dans sa base. Donc, si on décrit des patterns, les Neo4j se chargent de les trouver de la bonne manière. N'hésitez pas à nous poser des questions, en fait, si ce n'est pas clair. C'est-à-dire qu'on ne l'a peut-être pas dit au début, ou à nous jeter des tomates si on dit des bêtises, mais n'hésitez pas à intervenir. Du coup, si on regarde des... Enfin, déroquer ton lecture, en exemple, on veut matcher tous les noeuds de type conférence, et on retourne ce noeud-là. Donc, ça, c'est le match le plus simple. Donc, label, attention. C'est vrai qu'on fait très vite l'abus de langage entre type et label. Il n'y a pas de notion vraiment fortement typée dans le graphe. C'est juste des labels, c'est vraiment de la métadonnée qu'on décide d'associer à un noeud. Il n'y a pas de contraintes automatiquement associées à ça. Ce n'est pas parce que vous avez deux noeuds qui ont un label conférence qui vont avoir exactement les mêmes propriétés. Un noeud conférence pourrait avoir une pointure et l'autre un âge. En l'occurrence, mon exemple est absurde, mais ce n'est pas parce qu'ils partagent le même label qu'ils partagent les mêmes structures derrière. Du coup, si on match, par exemple, sur tout ce qui est conférence, mais on filtre par les noms de conférence, on fait un match conférence, c'est point name, c'est la conférence. On peut aussi matcher sur les speakers, tous les speakers, faire un match sur les speakers. Et optional match, que ce speaker-là ait parlé à une conférence. Potentiellement. Potentiellement, voilà. Et si jamais on match, on va retourner. On va retourner, en fait, les speakers qui ont matché et qui ont parlé potentiellement dans des conférences qui commencent par braise quelque chose. Du braise jug ou braise. Et ça retrouvera aussi des speakers dans le graph qui n'ont pas parlé du tout à des conférences. Donc, c'est des speakers qui parlent tout seuls, j'imagine. Du coup, si on regarde un petit peu encore plus d'exemples, on va essayer, en fait, de trouver tous les speakers qui aiment la conférence braise jug. On va les ordonner par nom. On va zapper le premier parce que c'est le rond. Et on va limiter, en fait, le résultat à 10. Et on retourne que leur nom, en fait. Donc, c'est super expressif. Si quelqu'un peut me dire à quoi correspond la deuxième requête, est-ce que vous avez une idée ? Des joueurs en terre. Vous avez le droit de vous tromper. Dites-le à votre voix. Laisse-le un peu de temps, quand même. De lecture. Tu es bien rude, comme enseigneur. En sachant qu'il y a des mots-clés qu'on n'a pas introduits. Donc, faites comme si vous les avez compris ou sinon, passez un peu outre. On vous demande un gros effort. Je le comprends. Ceux qui ont plus de 10 amis. Eh bien, regardons. Donc, on va le faire ligne par ligne. Donc, on va matcher. Alors, il se trouve qu'on n'a pas mis de label dans ce cas-là, contrairement aux exemples précédents. Parce qu'effectivement, la notion de label, on ne l'a pas dit tout à l'heure, est apparue en Neo4j 2.0. Aujourd'hui, on est en 330. Et donc, par souci de rétro-compatibilité, ils ont décidé d'autoriser le fait qu'un nœud n'ait pas de label. Et pourquoi la notion de label est apparue ? C'est juste que, très généralement, les utilisateurs de Neo4j avaient leur propre notion de label parce qu'ils avaient envie de regrouper des nœuds similaires. Donc, naturellement, ils ont fini par le faire. En ce cas-là, ça peut être n'importe quel nœud. Ça peut être des chaussures ou je ne sais quoi. Parce que là, le nom de variable, c'est juste dans le périmètre de la requête. C'est juste pour que je puisse le réutiliser derrière. Ça n'a aucun lien avec ce qui est dans le nœud. Mais bon, on va supposer que ça a quand même un vague lien avec la donnée. Effectivement, en premier, je cherche un motif où j'ai deux nœuds reliés par une relation friend et j'ignore la direction. Si la direction... Alors, petite subtilité aussi avec Cypher, vous devez préciser une direction sur vos relations, même si dans votre modèle, ça n'a pas de sens. Vous pouvez choisir de l'ignorer, en revanche, au moment de la requête. Vous choisissez un sens. Dans le cas où vous avez besoin d'une relation non orientée, vous choisissez un sens quelconque, ignorez-la pendant vos requêtes et ça ira très bien. Plutôt qu'essayer de faire des relations dans les deux sens, ça, c'est du gâchis, parce que ça occupe deux fois plus d'espace pour rien. Par contre, au requêtage, si jamais vous la renseignez et que c'est la mauvaise, vous n'allez rien avoir. Il ne va pas vous sortir celle qui... Enfin, la bonne parce que vous avez mal rejoint. Donc là, en l'occurrence, soit il y a une direction, on l'ignore, soit on l'ignore tout juste. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche un nœud particulier dont la propriété name est égale à quelque chose. À partir de là, on va commencer une deuxième sous-roquête. Donc avec les utilisateurs qui ont des amis, et on va effectivement agréger le nombre d'amis. Il faut qu'il y en ait au moins dix, comme vous l'avez dit. Donc bravo à tous. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le with, c'est qu'il prend le résultat de la première requête et il continue à l'exécuter. Donc si vous avez des requêtes super complexes, vous pouvez écrire la première partie, récupérer la suite, etc. Vous pouvez voir ça un peu comme un pipe unix, en fait. Vous reliez la sortie de la sous-roquête précédente à l'entrée de la requête suivante, pour faire un parallèle. Et donc l'écriture, nous en l'occurrence, c'est plutôt ça qui nous intéresse, parce qu'on va vouloir insérer de la donnée. Côté API, effectivement, on va lire, mais d'abord, ce qui nous intéresse pour l'insertion, effectivement, c'est la création. Pour ça, il y a create, pour créer, soit des relations, soit des nœuds, soit des motifs complets. Ou merge, qui peut s'appeler upsert dans d'autres bases de données. Donc crée-moi si je n'existe pas, sinon, éventuellement, je peux faire une petite clause de mise à jour et je peux faire des actions spécifiques. Donc ça, c'est sur les relations, les nœuds, ou les chemins complets. Et si je veux écrire sur des propriétés ou spécifier des labels, je vais passer par les mots clés en dessous. Et éventuellement, je peux retourner des résultats. Donc si on regarde le premier exemple, le premier exemple qu'on va créer, donc même si, donc là, il n'y a vraiment pas de notion d'observe. Même si le nœud équivalent existe déjà, en supposant qu'il n'y ait pas de contrainte d'unicité sur le label conf et la propriété name, s'il n'y a pas de contrainte d'unicité, il va créer joyeusement un nœud identique si l'autre existait déjà. Je vais créer une conférence BriceJug. Cette contrainte d'unicité, c'est si vous créez des index sur le champ name du label conf. Donc ça, c'est possible de le faire. Et donc à partir du moment où là, vous avez créé ce nœud conférence, vous allez essayer de... Alors c'est là où c'est un petit peu subtil et j'en reparlerai un petit peu après, donc je vais aller assez vite. Vous allez essayer, si ça n'existe pas déjà, de recréer le chemin d'un speaker dont le nom est le lutin Nicole et le fait qu'il aime les conférences BriceJug. C'est l'imagination de Marwan. Autrement, ce qui est possible de faire, donc là, on est sur la création de chemin complet. On peut aussi simplement trouver des nœuds existants via match, comme on l'a vu tout à l'heure pour la lecture. Match un pattern complet ou juste un nœud, un nœud étant un motif dans le graph aussi. Et sur ce nœud, le speaker qui s'appelle le lutin Nicole, je vais lui ajouter une propriété sur name ou l'écraser si elle existait déjà. Et de la même façon, donc je set, va écrire ou mettre à jour ou écraser une propriété, remove va l'enlever. Et ce qui a été introduit plus récemment, le detach delete, ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouve-moi le nœud qui s'appelle le lutin Nicole et détruis-moi ce nœud et toutes ses relations autour. Pourquoi ? Parce qu'avec Neo4j, vous n'avez pas le droit de supprimer un nœud s'il y a encore des relations qui partent ou qui arrivent vers lui. Vous n'avez pas le droit d'avoir des relations qui pendouillent et qui sont juste liées d'un côté mais pas de l'autre. Donc soit vous êtes dans la même transaction ou la transaction d'avant où vous supprimez toutes les relations de ce nœud et vous supprimez-le ensuite, soit via cette syntaxe vous supprimez tout d'un coup. Du coup, question pour un champion, que fait la dernière requête ? Supprime tout, exactement. Donc si on parle en fait de l'autre CSV dont il a parlé au tout début, quand on voulait en fait prototyper, on n'est parti que sur ça, on a récupéré le CSV, on l'a mis directement dans notre répertoire de travail et on utilise un load CSV. C'est une commande Neo4j. Et on a commencé à créer en fait, petit à petit, notre graph comme on l'a imaginé. Petite subtilité, c'est que le load CSV, là le file de point, il ne va marcher que si vous mettez votre fichier dans un répertoire import de votre espace de travail. Donc si on vous montre quand vous lancez par exemple, c'est des emplacements whitelistés, vous ne pouvez pas aller chercher n'importe où sur le disque ou notamment, imaginez que c'est sur un serveur distant. Voilà, ce ne sont que des emplacements bien spécifiques sur lesquels vous pouvez faire, vous pouvez définir vos fichiers. Voilà, vous précisez votre database location, en fait, dans cette database location là, vous allez tout mettre. Florian vous parlera tout à l'heure de plugins et là, vous mettez dedans dans un fichier import, comme ça c'est accessible. Donc voilà, il y a des emplacements prédéfinis pour vous pour déposer des dumps comme ça. Donc là, c'est l'installation standard de Neo4j que Marouane va vous montrer. Il se trouve que Neo4j, quand vous l'installez, vous avez non seulement la base de données, mais le petit utilitaire qui s'appelle le Neo4j Browser est en fait sur la dernière version 3.3.0 ils ont sorti Neo4j Desktop qui est une sorte de client lourd qui a en plus non seulement la visualisation que vous voyez actuellement avec la petite console de requêtage et la visualisation des résultats, mais aussi la notion d'espace de travail. C'est un peu l'IDE du graphe entre guillemets où vous pouvez pour différents projets très facilement passer d'une base de données à l'autre. Si on crée par exemple un nœud super simple, comme tout à l'heure on ferme la séquence, le type camp et on lui rajoute des propriétés à la JSON. là il a créé une conférence et on visualise ce qui a été retourné par la requête. Il y a plusieurs modes de visualisation et il y a le mode graph donc là on ne retourne qu'un seul nœud il ne faut pas se montrer d'intéressant ou le mode tabulaire et puis éventuellement d'autres modes un peu plus exotiques. du coup si on veut par exemple matcher tous les nœuds de type conf par exemple ce sera pareil on fait filtrer on fait juste envoyer et là ce sera directement la vue tabulaire parce qu'il n'y a aucun nœud. Là on est directement sur la vue tabulaire effectivement parce qu'on projette du texte. Si on crée par exemple un speaker si on utilise par exemple le merge là et le speaker il est déjà dans la base en fait il va falloir Donc ça c'est encore une fois vous installez Neo4j alors si vous êtes sur Mac c'est juste Brou install Neo4j et vous avez fini vous avez directement ce petit utilitaire là pardon soit vous créez de la donnée comme ça soit vous avez des tutoriels vous avez des instructions directes pour importer tout un jeu de données et pour apprendre petit à petit et écrire des requêtes de cipher. Parce que là en fait ce qu'on vous a pas dit c'est qu'on va faire ça pendant trois heures on va écrire trois requêtes et puis le premier qui s'endort a perdu. C'est bon ça ? Donc si on en revient donc là voilà on est forcément passé par cette étape d'apprentissage là on a découvert un peu l'interface d'exploration on va revenir quand même à notre import de labs donc le lot de CSV dans les emplacements white listés et du coup maintenant on va un petit peu apporter le modèle le sous-grafe lié au labs dont tu as parlé Marwan tout à l'heure. Voilà ce qui est écrit c'est juste ce qu'on a essayé de faire en fait c'est juste ça a craché pour la première fois c'est pas l'effet des mots quoi exactement et du coup on essaie de créer en fait notre graphe de tout à l'heure genre on crée le pays on crée la ville ensuite on lit la ville au pays on crée notre relation et on procède ainsi de suite jusqu'à arriver à la société qui est liée avec l'adresse je crois qu'il y avait peut-être une question là-bas voilà en fait là on crée le pays dans la première requête la deuxième on crée la ville et juste ici en fait on fait le lien entre la ville et le pays on récupère vu qu'on est dans le même on déroule le même code là on a city qui est déjà créé et country qui est déjà créé donc ils sont déjà référencés on va créer directement la relation entre les deux alors pourquoi on le fait en trois étapes et pas d'un seul coup parce qu'on aurait très bien pu l'écrire intuitivement on pourrait se dire mais Merge ça va créer que si ça n'existe pas ce qu'il faut comprendre c'est que Merge si l'intégralité du graphe qu'on décrit n'existe pas alors il recrée tout donc si on avait fait que la dernière ligne donc dire qu'une ville est localisée dans un pays avec le pays en question même si les deux nœuds existaient mais que la relation manquait le match ne se ferait donc pas il recréerait la ville il recréerait le pays et il mettrait la relation entre les deux on se retrouverait avec des duplicates c'est pour ça qu'on passe d'abord par des Merges unitaires pour s'assurer que le pays n'est pas inséré deux fois pour s'assurer que la ville n'est pas insérée deux fois et une fois qu'on s'est assuré de ça on est garanti qu'au troisième Merge nécessairement la seule chose qui pourrait être créée si elle n'existe pas déjà ça n'est que la relation et pas les deux autres nœuds c'est clair pour tout le monde ah oui alors la portée de variable par défaut c'est jusqu'à la fin de la requête sauf à passer par des width comme on a vu un petit peu tout à l'heure le width ça délimite vraiment la frontière entre la sous-requête précédente et la sous-requête suivante ce qui définit le width et ce qui va être passé de l'un à l'autre mais grosso modo oui par exemple le country qu'on voit ici il peut être utilisé jusqu'à la fin est-ce qu'il y a d'autres questions la première ligne Merge Country en gros là on crée un nœud d'accord avec un label Country on lui donne les propriétés Country Code etc Line là c'est ce que vous voyez ici dans l'OCSD Asline en fait on récupère ligne par ligne et ensuite on récupère c'est juste nommer notre nœud en gros pour le récupérer c'est la ligne de CSV qui lui va automatiquement associer donc le nom de la colonne du CSV entre guillemets ça va se retrouver être la propriété de ce qu'on va manipuler et Line c'est ce qu'on a décidé d'appeler ce qui représente vraiment la ligne du CSV donc là ça reprend exactement le nom des colonnes de votre CSV les PI Code bien de là alors la partie Country ça sent le bug de Slideware j'ai envie de dire c'est une très bonne remarque effectivement on va essayer de merger un Country qui il y a pour Country lui-même ce qui ne veut absolument rien dire ah oui d'accord c'est la joie la joie des premiers talks c'est la première fois qu'on le donne donc voilà on s'est grillé sans transition en vrai on fait du TDD là il se trouve que c'était un POC le client a rien vu nous non plus ça a craché mais en fait on a fait la danse du ventre il a rien vu donc on reprend c'est pour ça qu'on le passe aussi en TDD c'était juste pour lui montrer un petit peu un modèle très rapide avec le CSV qu'on avait sous la main en vrai non on est parti ok avoir des emplacements whitelistés ça veut dire qu'on met des fichiers à certains endroits niveau déploiement c'est pas forcément super pratique non partons sur un petit utilitaire qui peut parler avec Neo4j dans le protocole que veut bien nous laisser utiliser Neo4j et écrivons du code comme on l'écrirait n'importe comment donc en l'occurrence c'est un test parmi d'autres on va piloter par les tests donc on va y aller étape par étape donc là on va commencer par les pays par exemple donc il faut que c'est du code Lean pour ceux qui ouvrent ceux ou celles qui ouvrent grand les yeux donc les rules JUnit au sens JUnit donc ça permet avant chaque test d'avoir un Neo4j qui démarre mais ce qui est sympa c'est que c'est Neo4j qui vous le fournit contrairement à Mongo par exemple qui s'appuie sur la communauté pour avoir des utilitaires de tests mais bref donc Neo4j fournit un utilitaire de tests pour vous donc vous avez dans vos tests unitaires enfin dans vos tests d'intégration plutôt un Neo4j qui démarre localement à partir de là on va lire un sous-ensemble du CSV parce qu'on n'a pas forcément envie de tester 6 millions de lignes on va l'importer donc via la classe qui est actuellement en cours de test et on va simplement faire une lecture cypher sur la base de données qu'on a démarré pendant le test on va lire tous les countries ici ordonnés par le code du pays et avec acrj mais ça pourrait être n'importe quelle librairie d'assertion sur les tests unitaires on va vérifier qu'on a bien il faut voir que le type le plus générique entre guillemets qui est retourné par les API Neo4j dans ce cas là donc là c'est un peu comme si on utilisait Neo4j en mode embedded en mode embedded en Java et ce sera donc une row c'est quoi ? c'est un dictionnaire c'est une map de string et object donc là on va vérifier qu'on a bien une link country qui définit donc deux fois parce qu'on a deux résultats dans notre petit dataset de test donc on a à la fois la France et les Etats-Unis donc ce sera bien deux link country avec les propriétés code et name qui correspondent c'est clair pour tout le monde ? donc ça c'est notre premier test qui passe rouge puis à partir de là on va commencer à implémenter et faire donc faire d'autres tests aussi de la même façon on va faire les villes on va faire les villes et après on va faire les relations et là on va commencer à faire les liens aussi du coup là on matchait unitairement des nœuds on va commencer à s'intéresser aux relations aussi notamment le fait qu'une ville soit localisée dans un pays c'est l'exemple de tout à l'heure et comme ça voilà ça c'est juste une approche TDD relativement standard en sachant qu'on a fait un petit peu les féniases dans la mesure on a fait un test d'intégration on aurait pu moquer ou prendre une autre approche pour avoir un test un peu plus rapide mais voilà ça c'est quelque chose dans un court laps de temps qui marche assez bien et là on sait pas trop et alors ce qui est intéressant de compter aussi c'est alors dans le cadre des deux tests qu'on vient de vous montrer c'est pas forcément ultra pertinent mais vu qu'on va on a des fichiers très volumineux pour certains il y a certains qui font 6 millions de lignes d'ailleurs on n'a pas encore tout à fait réglé ce problème mais on n'a pas envie d'avoir une transaction avec 6 millions d'entrées à insérer d'un coup vous allez soit vous taper une out of memory soit vous avez 6 heures à attendre que ça se passe et encore peut-être plus donc vous avez envie de batcher pour le coup on a fait du batch à la main et dans l'autre cas bon là on avait quoi on avait peut-être une dizaine une dizaine d'enregistrements notre batch par défaut on a dû lui mettre une taille de 500 on veut vérifier qu'il n'y a qu'un seul commit il n'y a qu'une seule transaction qui commit car oui je ne l'avais peut-être pas précisé avant mais Neo4j est une base de données transactionnelle donc comment on peut faire ça il y a une API assez simple quand vous utilisez Neo4j soit en test soit en test soit en embedd dans une réapplication vous avez un transaction haventhundler qui vous permet de réagir à n'importe quel événement donc en l'occurrence ce qui nous intéressait c'était juste les commits donc on a un bet compteur et dès qu'il y a un commit qui arrive on compte et puis on publie le comptage via le getcount ici donc c'est exactement ce qu'on fait on exécute via la méthode import ici les lignes CSV et on vérifie qu'on a bien eu qu'un seul commit dans la mesure où on n'a pas atteint la taille maximum la taille maximum du batch on n'a fait qu'une transaction et donc l'implémentation en tant que telle qui est un bon je vous épargne le code Kotlin autour mais grosso modo ça passe par la session donc ça c'est une pour ceux qui ont fait de l'hybernate ou du JPA donc le mapeur pas zonné relationnel objet il y a aussi une notion de session d'ailleurs côté l'hybernate pas JPA comme c'est un autre nom c'est anti-team manager je crois côté JPA c'est une notion bien donc là c'est un peu la même idée vous allez avoir une session de travail entre guillemets dans laquelle vous pouvez pouvoir définir plusieurs transactions et découper un peu vos insertions et vos différentes opérations comme ça là il se trouve qu'on va faire une transaction à chaque fois donc on va batcher en fait ce qu'on va vraiment batcher c'est en amont c'est le nombre de lignes qu'on va lire à chaque fois on va lire 500 lignes par 500 lignes et comité tout ça et donc ça passe par le unwin dont on a parlé un petit peu avant donc ce qu'on voit la toute dernière ligne qui n'est pas forcément très claire c'est les paramètres c'est une requête paramétrée ici une requête paramétrée et on va lui passer nos 500 lignes de CSV par exemple et à partir de là il y a une requête il y a une petite mot-clé très sympa qui s'appelle unwin qui va permettre de dérouler ligne par ligne du coup toute la suite tout ce qui suit le unwin ça va concerner notamment l'insertion d'une ligne en particulier et donc là un peu comme le lot de CSV il y avait la variable line tout à l'heure là on a une variable row qui en fait qui représente une ligne qui est déroulée à chaque fois et donc on va vraiment insérer tout le sous-graphe de localisation et les labos de cette façon là donc on est content on a l'adresse maintenant on a l'adresse des labos puisqu'on a fait voilà on a fait la petite couche d'API qui ressemble à toutes les couches d'API donc pour le coup on l'a vraiment fait on ne bluffe pas donc pour ça on vous l'a montré c'est pas le plus intéressant et on va pouvoir passer à la user story suivante qui est trouver quel labo commercialise alors pour être précis une spécialité qui peut être qui peut avoir différents packagings commerciaux parce que vous pouvez avoir je sais pas moi du paracétamol il faut avoir une boîte de 50 une boîte de 100 une boîte de 200 du coup on s'est demandé en fait comment faire le lien entre l'industrie par les sociétés qu'on a et les médicaments parce que dans la base de l'état lab on a rien d'autre que les avantages en fait que le conflit d'intérêt donc on a pioché un petit peu à côté et la NSM fournit une base publique en fait qui donne tout ce qui est spécialité package etc et laboratoire voilà et laboratoire donc les packages rien d'autre que le nom de marque les spécialités c'est le produit c'est le médicament en lui même du coup les laboratoires sont liés à des à des médicaments en fait qui sont liés à des packages le problème en fait qu'on a rencontré très 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 vite avec cette base là c'est que sur la base d'état lab il y a Sanofi sur la base de l'ANSM il y a autre chose il y a Sanofi mais en mode Sanofi GMBH ou peu importe en gros ça c'était valable pour tous les laboratoires du coup on se disait comment on va faire pour matcher en fait ce cas là on a un graphe on va réutiliser nos trucs pour avoir un chemin en fait depuis le médicament jusqu'au jusqu'au médecin du coup c'est un overflow normal comme d'habitude et il y a eu des propositions du coup on a pris la réponse la plus votée il ne faut pas prendre la réponse qui a été sélectionnée souvent c'est celle d'après qui est la meilleure c'est ce qu'on a fait et il se trouve qu'il y a un gars qui a dit en fait c'est un article qui a la toute dernière ligne dit en fait ce que j'ai pensé avoir inventé moi-même ça s'appelle sur and send dice coefficient pour calculer la similarité entre des chaînes de caractère il y a plein d'autres façons on pourrait trop avoir choisi la meilleure on a juste pris un truc qui s'implémentait assez facilement sans sortir l'artillerie lourde la formule elle est assez simple vous avez deux inputs donc deux morceaux de texte vous le découpez en 10 grammes donc juste pour dire couple de lettres consécutives par couple de lettres consécutives vous faites l'intersection entre les deux donc vous comptez le nombre de 10 grammes communs entre les deux inputs vous multipliez par deux vous divisez par la somme des nombres de 10 grammes de l'un et l'autre et ça vous donne une formule de similarité qui marche oui qui marche pas trop mal sans pour autant encore une fois sortir l'artillerie lourde type je sais pas moi Elasticsearch ou Lucen à la base on voulait utiliser directement Lucen pour faire vraiment du full search sauf que c'est trop gros pour ce qu'on veut faire comme démo on va tirer ça de Lucen et on va se retrouver avec plein d'autres API dont on n'a pas besoin pour illustrer l'exemple là imaginez vous avez deux inputs bois vert et bois ça donc vous découpez par 10 grammes donc encore une fois les lettres consécutives pas tous les 10 grammes possibles et donc là on se rend compte qu'on a bien trois 10 grammes communs entre les deux et donc si on multiplie par deux ça nous fait 6 si mon cerveau fonctionne encore bien et on fait la somme des 10 grammes de l'un et de l'autre donc 6 divisé par 10 on a 60% de similarité entre les deux chaînes de caractère ça s'implémente assez facilement pour le coup je sais pas si ça appuie bien mes propos donc l'idée qu'est-ce qu'on a fait il se trouve que Neo4j depuis la version 3.0 encore une fois aujourd'hui on est en 3.3.0 permet d'étendre son comportement donc le comportement de cypher entre guillemets donc c'est pas des concepts révolutionnaires vous connaissez peut-être les procédures stockées ou ce genre de choses c'est exactement la même idée il y a des user defined function function au sens mathématique j'ai des inputs et j'ai un output et pour les mêmes inputs j'ai toujours le même output c'est un peu l'idée des user functions donc c'est ce qu'on a fait ici parce qu'on a deux inputs qui sont deux chaînes de caractère et je veux un score à la fin donc si je redonne les deux mêmes inputs plus tard il n'y a pas de raison que ça ait changé on peut aussi avoir des procédures stockées voire des fonctions d'agrégation mais ouais et donc là l'idée comment ça se passe l'API est relativement simple pour les extensions donc c'est encore une fois Neo4j est un produit Java donc il s'attend à ce que vous écriviez vos extensions packagées comme des jarres et vous avez cette API donc en l'occurrence une méthode quelconque ça marche en Kotlin vous pouvez le faire en Java ou n'importe quel langage sur la JVM vous annotez votre méthode vous lui donnez un petit nom donc là en l'occurrence ça fait strings.similarity et ensuite on va définir les arguments qu'on accepte qui lui-même seront exposés aussi dans la documentation et à partir de là on déroule l'algorithme qu'est-ce qu'on fait on va calculer tous les bigrammes tous les digrammes pardon de chaque input on va faire l'intersection et on va faire la formule à la fin et on est content et donc ça on package en jarres on le met dans le répertoire plugin de votre distribution Neo4j et du coup on peut l'appeler en cypher directement c'est pareil vous packagez le jarre et vous le mettez dans votre espace de travail comme le fichier CSV voilà il y a certains emplacements réservés pour ce genre de choses pour les dumps pour les extensions pour autre chose là si vous regardez dans votre dans votre espace de travail il vous dit plugins and extensions vous l'ouvrez et vous mettez ce que vous voulez dans je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde mais on a déposé le jarre qu'on a produit avant et alors ce qui a intéressé ce qui était un petit peu dommage je vais en profiter pour me faire de l'auto-promo là-dessus c'est que ce jarre là forcément c'est au moment où vous l'avez packagé que vous l'avez déployé dans Neo4j que vous pouvez vous rendre compte s'il y a un problème ce qui est dommage parce que c'est un peu tardif on a mieux si vous avez fait une bête erreur de syntaxe sur la façon dont vous avez alors il faut quand même que ça compile comme sur un langage compilé on va en voir le cas présent mais en supposant que vous ayez oublié je ne sais pas un hat name sur un paramètre ou ce genre de choses c'est un petit peu dommage de se rendre compte après avoir produit le jar et l'avoir mis dans Neo4j redémarrer Neo4j il va vous dire mais attends tu as oublié un hat name qu'est-ce que tu fais du coup je me suis rendu compte de ça et vu que j'aimais bien jouer avec les API d'annotation processing à la compilation c'est une API standard qui est fournie en Java et qui marche je me suis dit tiens mais attendez on définit des extensions via des annotations comme ici le hat user function ça c'est des informations qu'on peut attraper à la compilation vérifier que le type de retour de la méthode c'est bien un type supporté vérifier que les hat names sont bien présents sur les paramètres etc etc ça c'est des choses qu'on peut vérifier dès la compilation et il n'y a pas besoin d'attendre le déploiement pour se rendre compte qu'on a fait une erreur donc ça depuis il se trouve que ce projet là je suis vachement content a été émergé dans Neo4j donc vous le verrez dans le repo GitHub qu'on file à la fin vous verrez qu'en fait dans les dépendances vous glissez juste ce petit procédure compiler en plus maintenant packagé avec Neo4j et ce sera validé automatiquement à la compilation alors il y a certaines règles de validation qu'on ne peut faire qu'au dernier moment typiquement si vous avez deux fois le même nom entre deux procédures de deux jars différents ça vous ne pouvez pas voir la compilation d'un jar dans son coin vous verrez qu'au déploiement mais la plupart des règles qu'on peut très vite oublier au début notamment le hat name qu'on peut oublier etc tout ça est catché maintenant dès la compilation donc c'est assez pratique comme il a dit vous pouvez définir des procédures des user procédures etc et donc ça c'est pareil c'est bien un jeu d'annotation aussi comme ici donc un petit détour sur vos tests quand vous testez vous avez besoin de tester la procédure en utilisant la fonction que vous avez écrite avant etc la rule Neo4j vous permet d'inclure directement cette fonction dans le test c'est dans l'API de base du petit utilitaire de test qu'on utilise depuis le début effectivement pourquoi parce que dans la requête qui arrive juste après on a besoin de rapprocher de raccrocher entre guillemets les labos définis côté base de données à NSM et les labos définis dans les exports ETA qui n'ont pas exactement les mêmes noms si on veut le tester il faut qu'on ait l'extension qui est incluse d'une façon ou d'une autre c'est pour ça qu'on avait besoin de ça donc là en l'occurrence on va s'appeler encore une grosse requête donc cette fois ça va être l'import des médicaments et tout le sous-grave de médicaments alors le début est relativement compréhensible la fin je vais revenir un petit peu plus en détail dessus il y a quelques feintes propres à Cypher qui ne sont pas forcément très très intelligibles donc encore une fois on va dérouler un certain nombre de lignes de CSV batch par batch donc ça c'est fait en amont on va essayer de ne pas créer les médicaments en double s'ils ont le même code CIS donc le code CIS c'est le code de spécialité donc ça présente le médicament en tant que tel qui a un code standard en France peut-être même à l'étranger aussi donc ça c'est des choses qu'on va pas dupliquer d'où le merge donc on continue à partir de là c'est là où ça se complique un peu c'est dès qu'on va toucher au labo parce qu'on s'est rendu compte très vite que de toute façon les labos de la NSM même s'ils représentaient le même labo concrètement entre la NSM et le TALOP c'était pas les mêmes comment on les match donc c'est là qu'on a qu'on a justement besoin de cette procédure c'est de calculer la similarité entre le lab défini dans la base de données à NSM et les labs qu'on a déjà insérés dans le graphe parce que du coup on a pris le parti de faire les imports dans un certain ordre donc on importe d'abord les labs définis dans l'export ETA Lab et ensuite on va importer la base de données à NSM donc on suppose que les labs ETA Lab préexistent et donc on va vérifier dans le graphe et c'est là où notre requête est pas très 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 optimisée en l'occurrence parce que pour chaque labo en sachant qu'un médicament peut avoir N labos pour chaque labo on va vérifier tous les labos dans le graphe et vérifier quel est le plus proche bon encore une fois imaginez-vous dans un contexte vous avez deux semaines pour faire une appli voilà en fait le problème c'est d'où on a cité tout à l'heure que le laboratoire était lié à la spécialité non pas au package en ont de marque c'est-à-dire que vous avez Doliprane 1000 c'est lié à Sanofi directement par contre du paracétamol c'est lié à tout le monde et donc la fin de requête que je vais détailler juste après qu'est-ce qu'elle fait en gros si elle trouve un lab qui a une similarité suffisante donc il y a un seuil qui par défaut doit être 80% quelque chose comme ça alors on va relier le médicament qu'on vient d'insérer au labo qui existait déjà sinon sinon on va juste créer le laboratoire tel qu'il est dans la donnée à NSM et puis on va le relier directement on n'aura pas toutes les infos qu'on avait eues côté ETLAB avec l'adresse etc ce sera un peu à minima dans ce cas là ça se dit assez simplement en français ça se dit malheureusement pas aussi simplement en cypher j'ai essayé de revenir un peu dessus donc d'abord ce petit détail de requête ici si on zoom sur une partie particulière donc une spécialité elle peut avoir plusieurs laboratoires titulaires d'où le deuxième UNWIN on a vu le premier UNWIN tout à l'heure pour dérouler les lignes de CSV cette fois on va dérouler labo par labo pour un médicament donc qu'est-ce qu'on fait on va matcher tous les laboratoires qui sont déjà dans notre graphe on calcule la similarité comme je l'ai dit alors le case when donc là qu'est-ce qu'il va faire si la similarité est supérieure au seuil dans ce cas là il faut voir ça comme une sorte de if dans ce cas là je prends le labo je l'accepte entre guillemets sinon nul sinon je l'ignore ça ça va me donner différents résultats potentiellement j'en ai 3, 4, 5 qui ont une similarité suffisante du coup je vais ordonner par la similarité la plus haute et là où il y a le mot clé limite en cypher on pourrait se dire suite de faire un limite 1 il va me prendre un seul il va me prendre un seul labo similaire c'est bon en fait non parce que si vous faites limite 1 ça va limiter sur le unwind vous allez en fait traiter qu'un labo du médicament et pas l'autre enfin bon bref ça fait beaucoup de détails d'un coup mais juste pour vous dire que ça marche pas en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut agréger tous les labos similaires et prendre le premier vu qu'on a trié juste avant ça c'est la première feinte un petit peu avancée je le reconnais alors celle qui fait qui fait rire ou pleurer ça dépendra imaginez en java vous avez alors certes vous avez les boucles for mais if n'existe pas comment vous feriez ? c'est un petit peu la feinte en cypher qu'on se retrouve à faire qu'est-ce qu'on fait ? alors on va faire un grand effort intellectuel là tous ensemble ben en fait ce qu'on va faire donc for each d'habitude c'est j'ai un item d'une collection et je fais une action sur tous les items de cette collection normal c'est une itération comme on s'attend à avoir là on l'a un petit peu détourné et pour le coup on l'a pas inventé c'est d'autres qui ont souffert avant nous qu'on trouvait ce petit remède c'est de se dire bon j'ai pas vraiment de if alors qu'est-ce que je vais tester moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si le lab si j'ai trouvé des labos similaires ou pas ok si j'ai trouvé le labo le plus similaire ou pas c'est-à-dire au-dessus du seuil et le plus avec la similarité la plus haute soit je l'ai trouvé soit ils sont tous en dessous du seuil dans ce cas là j'ai rien trouvé donc je dirais ça naturellement si le lab similaire existe alors je fais quelque chose sinon je fais autre chose alors heureusement ce sera pas aussi simple que ça en cipher il faut regarder donc si vous regardez la formule du haut for each item in collection en fait la collection ici ça va être quoi ça va être le case when lab is not null then collection avec un ou une collection vide une collection avec un élément ou une collection vide ok donc j'ai une collection soit vide soit avec un élément donc à partir de là je vais faire une ou zéro itération et en fait ce qu'il y a dans la collection je m'en fiche moi je veux juste exécuter ma requête derrière une fois ça va me permettre d'exécuter zéro ou n fois le merge pour relier le labo le plus similaire à la drogue si j'ai pas de labo similaire bah ma collection sera vide donc je n'exécuterai jamais le merge derrière si j'ai un labo similaire bah je vais faire le merge je vais pouvoir relier le labo de l'export ETA de l'export ETA lab pardon aux médicaments c'est pour l'instant c'est la seule façon de l'exprimer et le else bah vous prenez la condition que vous aviez au dessus et puis vous faites l'inverse donc là on avait is not nul et là c'est is nul je sais ça je vous le dis vous pouvez rire ou pleurer ou je sais pas il y a une alternative voilà il n'y a pas de if mais on peut s'en sortir et donc ça voilà pourquoi la requête est aussi compliquée aussi parce qu'on a on a tout ça et donc du coup sur l'API bah qu'est-ce qu'on va se contenter de faire on va se contenter bah de retrouver les labos qui sont titulaires d'un médicament qui est potentiellement packagé sur des boîtes pour faire simple sur différentes boîtes éventuellement pourquoi le éventuellement parce que si on n'a pas trouvé de labos côté ETA lab qui sont assez similaires j'ai pas tout le sous-graphe dont on a parlé au début avec la localisation géographique le secteur d'activité etc d'où le optional match parce que cette fois je veux le labo ça m'intéresse mais il a peut-être pas toutes les données dont j'ai besoin à cause de ce problème de similarité dont on parlait et à partir de là je vais récupérer toutes les infos que j'ai pu récupérer notamment le labo son secteur d'activité son adresse sa localisation etc etc et donc c'est en gros ce que fait notre API maintenant pour trouver les labos qui commercialisent un médicament tout ça pour ça j'ai envie de dire c'est parce que voilà on a deux référentiels de données qui ne sont pas super potes et en plus Cypher nous force un petit peu à utiliser nos neurones très très forts du coup maintenant si on veut trouver tous les médecins qui ont un lien avec un laboratoire qui ont reçu des dons ou pas comment on va faire ? donc en gros on va faire pareil ça se fait en 5 secondes mais on a le fichier avantage le fichier avantage en fait c'est celui qui décrit que tel laboratoire a versé tel avantage à telle personne à telle date ils ont obligation de le déclarer ils ont obligation de déclarer que tel labo leur a payé un restaurant à 500 euros il y a deux semaines c'est le genre de choses que les praticiens c'est marrant quand on regarde ce qu'il y a dedans c'est super marrant du coup on crée des health professionals des professionnels de santé parce qu'en fait on peut avoir des infirmiers des médecins des bénéficiaires des dons des bénéficiaires des dons voilà mais on a aussi des associations ou autres on crée la spécialité sur laquelle ils sont on l'émerge on crée en fait on a la date mais pour ça on va créer une seule année parce qu'on n'a qu'une seule année et par contre pour les mois on va en créer autant parce que pour 2017 on n'a qu'un mois de novembre on va revenir en détail juste après dessus et on va créer le bénéfice c'est un peu pareil que les autres voilà c'est tout le sous-grave de dire qui a donné quoi à qui donc qu'est-ce que c'est de type transport de restaurant de combien d'argent à quelle date voilà alors la petite fin c'est le merge qui peut encore être un petit peu compliqué c'est un peu comme tout à l'heure on pourrait naïvement se dire qu'il suffit juste de vérifier que le chemin complet de l'année au jour existe ou pas parce qu'encore une fois si vous avez une relation qui manque dans l'ensemble du pattern il va tout recréer donc vous allez vous retrouver avec plein de duplicats donc d'abord on veut être sûr que 2014 par exemple n'existe qu'une fois l'engrafe ensuite que février 2014 n'existe qu'une fois l'engrafe par contre s'il y a février 2013 je le veux quand même donc je ne vais pas juste prendre le mois tout seul parce que février s'il est relié à 2013 et 2014 du coup mon bénéfice je ne sais plus à quel don il est parce que je vais arriver sur février je dis oui alors attendez c'était à quelle date en fait donc non l'unicité elle est vraiment sur l'association entre le mois et l'année du coup voilà deuxième pattern et alors du coup mon mois ma variable m elle est bindée à un mois en particulier donc soit février 2014 soit 2013 soit 2015 ou je ne sais quoi et à partir de là de la même façon je peux avoir un 15 février mais le 15 en tant que tel n'est pas unique dans le gras parce que je peux avoir un 15 mars etc etc et tout ça décliner par année en plus voilà pourquoi il faut découper comme ça parce que si vous faisiez tout d'un coup encore une fois s'il manquait ne serait-ce qu'une relation dans tout le sous-grave que vous avez écrit vous allez vous trouver avec plein de duplications et du coup et du coup l'API est par-dessus c'est pareil donc même si on écrit juste du cipher pour matcher en partant de l'année cette fois l'API qu'est-ce qu'elle va faire elle va essayer de retrouver elle va essayer de faire une agrégation donc en partant de l'année on va ensuite retrouver le jour donc le jour de la date par exemple le 15 le 15 du 15 février 2014 on va essayer de retrouver donc le benefit donc c'est au milieu de la deuxième ligne qui est soit de type transport de type restaurant ou je ne sais quoi qui a été donné à une certaine date qui a été donné par un laboratoire pharmaceutique à un professionnel de santé et donc à partir de là on va aussi récupérer quelques informations supplémentaires sur celui qui a bénéficié du don et donc là on va commencer à faire une agrégation pour voir un petit peu qui s'est fait arroser le plus si vous me passez l'expression et du coup on va essayer de voir on va agréger la totalité des dons à toutes ces personnes par personne on va agréger vraiment tous les dons on va agréger tous les labos qui ont donné et ensuite on va aussi voir quels sont les différents types distincts est-ce que c'est du transport du restaurant les deux ou plus et du coup ensuite on va ordonner par contribution totale voir qui c'est qu'on a le plus donc on va faire un ordre décroissant assez classique et on va prendre le top 3 et à partir de là l'API nous retrouve le top 3 de ceux qui se font le plus arrosé entre guillemets par les labos pharmaceutiques yes alors sauf erreur de ma part je pense qu'il y a déjà des extensions des extensions pré-neo4j 3.0 c'est-à-dire via d'autres mécanismes qui sont un peu hors scope de la présentation donc la notion de time tree donc il y a des extensions et il y a celle-là et je pense que GraphAware qui est une société qui travaille beaucoup avec Neo4j a publié cette extension-là du coup je ne l'ai pas utilisée mais de mémoire ça veut dire quelque chose vous passez la chaîne de caractère qui correspond à votre date et lui automatiquement va faire l'arbre qui correspond au temps parce qu'effectivement ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de réinventer tout le temps là dans le cadre du taux que ça s'y prête bien que ça permet de montrer qu'il y a différents modèles qu'on retrouve assez facilement en graph le temps la localisation les dons etc potentiellement ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de refaire 50 fois donc ça peut être votre propre extension peut-être que vous avez une façon de modéliser le temps qui est un tout petit peu différente soit effectivement je crois qu'il y a Timetree de GraphAware il faudrait revérifier mais c'est quelque chose qui se fait assez souvent et alors du coup il y a aussi d'autres API ça c'est l'API au niveau et si on parle de alors du coup voilà donc là on a fait une démo en version slideware parce qu'on a vraiment trop peur de la preuve la première démo qu'on a faite on s'est un peu viandé donc le déploiement aujourd'hui en termes de donc en supposant que vous n'éveillez pas votre propre infra chez vous quelqu'un de votre propre infra il y a toute une documentation très détaillée pour déployer Neo4j dans du Debian par exemple et je crois qu'ils ont une documentation très détaillée pour Amazon aussi ils trouvent qu'il y a une petite société qui s'appelle GraphNDB qui sont spécialistes sur toute l'infra fournie par Amazon et spécialistes Neo4j également et vous avez même des versions gratuites donc un petit peu limitées en taille etc bien sûr mais si vous allez sur GraphNDB vous pouvez dès ce soir créer votre base de données graph et y accéder en remote donc de façon distante donc c'est ce qu'on a fait dans notre cas on a créé une base on a pris une version payante parce qu'on avait pas mal de données dedans bientôt je dis bien bientôt parce que j'ai travaillé un peu dessus mais j'ai pas fini j'espère je vous espérais que Neo4j sera de nouveau un service de Cloud Foundry Cloud Foundry qui est le platform as a service de Pivotal ça c'est un travail en cours et j'ai pas vraiment de deadline à annoncer mais j'espère que ce sera aussi une autre possibilité de le faire et donc là c'est une façon de pré-créer votre base de données et bien sûr il y a la question si j'ai des extensions custom comment je m'y prends alors soit vous l'automatisez nous pour l'instant c'est pas embêté on a pris il y a une petite interface prévue pour ça alors évidemment à faire avec des pincettes si vous mettez du code exécutable arbitraire et que vous vous uploadez quelque part donc il faut quand même faire attention mais voilà vous prenez votre jar vous l'uploadez et il va vous demander de redémarrer Neo4j comme vous avez envie donc là c'est du clicodrome parce qu'encore une fois c'est dans un contexte entre guillemets court pour itérer très vite et converger vers une solution et la tester très vite auprès des utilisateurs vous pouvez évidemment automatiser tout ça gros problème pourquoi on n'a pas tout mis dessus c'est qu'il y avait plus de 6 millions de lignes dans le fichier avantage etc on a pris que 10 000 c'est pour ça qu'on n'a pas affiché de démo parce qu'on va très très faiblement matcher sur des laboratoires qui ont donné à telle personne du coup ce qu'il reste à faire il reste beaucoup à faire parce que nous on a juste pas quelques trucs c'était super vite mais par exemple l'import quand on essayait d'importer les 6 millions de lignes ça prenait une éternité pourquoi ? parce qu'on lisait ligne par ligne etc avec des librairies comme la super CSV parce qu'on a appris au bout de deux semaines qu'importer par badge de 500 séquentiellement quand il y a 6 millions de lignes ça fait un peu de temps voilà même si on parallélise nos streams etc peu importe et du coup c'est un très très bon cas d'utilisation pour faire du Spark en fait et écrire directement dans la base 4G ou bien utiliser des ETL comme Talend par exemple on avait commencé à faire joujou avec pour voir comment ça s'intègre et c'est une société en fait française qui a écrit l'expansion Neo4j le plugin Neo4j tout à fait c'était d'abord une contribution communautaire par Antoine Roise un ancien dédicace qui a maintenant été repris donc le plugin Neo4j de Talend est officiellement maintenu par Talend Spark c'est un effort communautaire entre guillemets mais de quelqu'un de Neo4j donc c'est un repository maintenu assez régulièrement tous vos RDD Spark etc vous pouvez leur je n'ai pas beaucoup joué avec je ne vais pas prétendre bien connaître le sujet mais vous pouvez avoir du vocabulaire de graph dans vos RDD etc donc ça c'est une première partie effectivement on s'est rendu compte qu'au bout de 9h si on n'avait toujours pas 6 millions de registrements on s'est dit c'est peut-être un problème le deuxième problème c'est qu'on s'est rendu compte hier ça ne vaut pas lire et sinon pour les API ce qui pourrait être sympa donc ce qu'on a fait on pourra montrer le code éventuellement si vous avez envie de le regarder côté API on a fait une approche très simple on a pris le drive le pilote Neo4j officiel donc via leur protocole binaire qui s'appelle Bolt et on a simplement fait des requêtes cipher comme ça donc avec une grosse chaîne de caractère que vous avez vu récupérer les résultats et on les a mappés à la main à nos propres entités écrites en Kotlin il y a un projet qui s'appelle Spring Data Neo4j que vous connaissez peut-être donc Spring Data Neo4j il faut voir en l'occurrence il faut voir ça comme un object graph mapper et ça va vous permettre de déclarer vos entités métiers dans votre code comme d'habitude un peu à la JPA etc et vous pouvez dire ça c'est un nœud ça c'est une relation ça c'est ses propriétés et lui va les mapper automatiquement par rapport au graph qui est en dessous donc ça ça fait partie d'un des projets Spring Data et Spring Data a tout un ensemble d'approches un peu similaires pour différentes bases de données NoSQL ou relationnelles et finalement faire du GraphQL avec ce qui est aussi possible là on est parti sur des API REST même si on ne l'a pas forcément beaucoup montré il y a un gros effort actuellement côté Neo4j pour essayer d'avoir une stack un petit peu cohérente et un peu une stack technique homogène autour de GraphQL donc vous allez sur groundstack.io donc ground comme grand G-R-A-N-D S-T-A-C-K .io vous verrez qu'il y a une proposition qu'on n'a pas personnellement encore explorée donc à base de React à base de GraphQL à base de Neo4j pour essayer un petit peu d'avoir une vision uniforme de la data jusqu'à vos API donc ça c'est quelque chose qui pousse beaucoup en ce moment et qui peut être intéressant et sur le graph donc on a passé énormément de temps enfin modulo dans les deux semaines sur lesquelles on a bossé sur le projet pour l'import notamment parce qu'il y a toujours des petites surprises mais encore une fois c'est un vrai projet donc c'est aussi des vrais problèmes et donc il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on pourrait même démontrer vite fait donc par exemple le plus court chemin ça c'est sur un graph forcément un des algorithmes qu'on a vu à l'école ça peut être du Dijkstra du Eister ou je ne sais quoi il y a des fonctions en Cypher pour trouver le plus court chemin entre deux nœuds par exemple donc là ça pourrait être intéressant dans le cas de notre application vous n'êtes pas sûr qu'il y a un lien quelconque et vous demandez c'est quoi le plus court chemin entre le praticien de mon village et le labo X et là vous pouvez éventuellement trouver qu'il y a un chemin complet en gros ce que je voulais juste vous remontrer parce que tout à l'heure on voulait montrer plein de choses mais c'est craché en gros le but en fait c'est d'explorer le graph pour pouvoir répondre pourquoi on avait pris un journaliste comme Persona au début c'est que il ne connait pas forcément tout ce qui est technique et du coup on lui apprend un petit peu comment utiliser Cypher et il va commencer à naviguer dans le graph donc supposons qu'on prend comme point d'entrée un laboratoire il peut au clic-clic le navigateur Neo4j voilà récupérer en fait toutes les relations qu'il y a avec ce laboratoire c'est à dire là on a déjà son adresse si on regarde son adresse il est via double clic vous pouvez naviguer de proche en proche via l'interface de navigation fournie par défaut dans l'installation de Neo4j ça c'est de l'exploration à la main entre guillemets c'est quelque chose et on aurait très bien pu s'arrêter là on aurait très bien pu se dire voilà on a importé dans le graph d'une certaine façon maintenant jouez vos requêtes Cypher et en l'occurrence si vous vous rappelez du scandale financier autour des Panama Papers c'est un petit peu ce qui s'est fait il y a une start-up parisienne qui travaille beaucoup sur Neo4j qui s'appelle Linkurious qui a une solution un peu hybride avec du Elasticsearch et du Neo4j et ils ont aidé le consortium de journalistes donc vous savez il y a tout un scandale il y a des missions d'un premier ministre islandais etc parce qu'il y avait des rétro il y avait des affaires offshore etc un réseau offshore assez compliqué à résoudre à la main finalement qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont importé et modélisé les données correctement sous forme de graph et à partir de là avec 2-3 racket Cypher vous verrez mais attendez là mon premier ministre islandais il est finalement relié aussi à tout ce réseau de sociétés écran un petit peu bizarre et là vous avez tout un ensemble de scandales qui ont éclaté à la suite de ça techniquement c'est pas le seul challenge c'était de modéliser la data correctement une fois que vous l'avez fait la requête Cypher permet d'exprimer très simplement des relations entre différentes entités c'est l'effet démo je pense que le laptop est aussi fatigué que nous en attendant c'est pas grave donc voilà c'était la première fois qu'on donnait ce talk donc on est habitué avec Neo4j ça fait un certain temps qu'on travaille dessus on est plutôt friand d'atelier moins de talk mais en l'occurrence on s'est dit bah tiens on va montrer ce qu'on a fait il y a quand même un petit peu de réalisation pas juste du blabla on voulait vraiment changer du format qu'on fait avec Laurent des formations sur deux jours trois jours on fait des hands-on comme on a fait avec Laurent à Devox on s'est dit peut-être que ça serait plus excentrique de faire un cas réel comme dans un hackathon etc en gros on a eu la vraie idée de faire ça quand on a appris en fait sur le conflit d'intérêts par un médecin qu'on connait personnellement et du coup on est rentré il y a un site carrément qui vous donne la main pour rechercher quelqu'un etc mais on a trouvé que c'était très pourri et du coup on voulait faire notre truc c'était un peu limité et là on s'est dit vu qu'on connait Neo4j peut-être qu'on peut essayer d'inférer plus d'informations donc si vous voulez regarder le code avec les vraies API et l'appli qui tourne alors l'import encore une fois on va l'optimiser dans les prochains jours donc si vous prenez des exports essayez de limiter un peu leur taille donc c'est sur GitHub Graph Labs Open Data with Neo4j donc vous pouvez le retrouver là c'est du Kotlin mais ça reste quand même relativement lisible vous retrouverez plusieurs modules le petit module qui fait l'extension l'extension de similarité qui va loter cette petite fonction Cypher vous retrouverez le petit module d'import donc un petit module en ligne de commande vous lui passez l'URL sur laquelle pointe votre instance Neo4j donc local ou distante votre username votre password et quel dump importer et il va le faire pour vous et l'application en tant que telle qui est une petite application Spring Boot donc on n'a pas montré et en l'occurrence ça tombe bien parce qu'en janvier il y a Sébastien qui vient donc il vous parlera très volontiers de Spring Spring Boot et puis il va vous montrer un peu de Kotlin en plus voilà n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil et encore une fois on a déjà ouvert plein d'issues nous-mêmes parce qu'on s'est rendu compte de tous les petits trucs qu'on pourrait faire mieux et si vous avez des questions et avant ça bien sûr on a un Slack aussi qu'on a mis en lien on pourrait le mettre sur GitHub si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas il y a même un deuxième Slack qui s'appelle Neo4j-users qui est là qui est un Slack communautaire parce que Neo4j peut s'acheter donc il y a une entité il y a une licence commerciale le support communautaire lui et les gens répondent assez bien moi j'ai posé une question vers une heure du matin ce matin sans entrer dans les détails et j'ai eu une réponse au bout d'une demi-heure donc c'était assez cool donc vraiment il y a sur tous les sujets que ce soit du Spark des intégrations Air pour Neo4j ou je ne sais quoi il y a vraiment le support qu'il faut alors pas forcément à la minute mais en tout cas de façon assez réactive petite page de pub pour un pote à nous qui a sorti il y a pas longtemps Learning Neo4j 3.x la deuxième édition qui a été mise à jour parce qu'entre la 3.0 et la 3.3 il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées donc Jérôme Baton qui a co-écrit cette mise à jour donc n'hésitez pas à jeter un coup de oeil donc aux éditions Pacte et si vous avez des questions n'hésitez pas yes on répète on peut répéter vous avez implémenté votre propre fonction de mesure de similarité il n'y a aucune librairie inclue de base avec des fonctions standards type Levenstein ou Vero alors je crois qu'il y a certaines fonctions alors peut-être pas en standard ce qui est intéressant il y a un certain nombre de fonctions pré-fournies en cipher donc sur la géologue par exemple pour le calcul de géodésique ou ce genre de choses sur les similarités de string j'avais regardé rapidement quand même il me semble que je ne l'avais pas trouvé alors peut-être que j'étais très fatigué et qu'elle existe vraiment on pourra re-vérifier dans le manuel qui est de bonne qualité en général sinon un bon truc à savoir il y a un crash de Neo4j mais ça c'est la fatigue du laptop il y a un petit projet communautaire qui s'appelle APOC il n'y a pas d'internet effectivement donc voilà vous tapez sur Google Neo4j APOC donc il y a à la fois un personnage de Matrix parce qu'ils aiment beaucoup Matrix on vous l'a compris il y a du Cypher qui est un méchant dans Matrix il y a Neo qui est le héros APOC qui est un personnage mineur qui a un dépôt avec plein 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 d'extensions que ce soit pour parler à du lastig search à base de l'air relationnel pour certains algographes supplémentaires typiquement faire du page rank à la Google et ce genre de choses donc il se peut en l'occurrence quand j'ai parlé de mon problème la réponse qu'on m'a dit bah écoute contribue donc je pense que ça n'existait pas après c'est une façon de faire de la similarité il peut y en avoir plusieurs donc APOC aussi c'est un bon d'abord j'ai envie de dire premier réflexe manuel parce qu'il y a toute la liste des fonctions en Cypher disponibles si c'est pas dans le manuel APOC qui est le dépôt plus ou moins officiel communautaire avec toutes les extensions et sinon vous faites la vôtre j'ai un peu de code Java c'est pas trop trop compliqué merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir et merci beaucoup pour cette présentation vraiment excellente merci un peu de travail puisqu'on parle d'extension mais là on va peut-être plus sur la partie Neo4j browser alors même si c'est pas la finalité d'être un petit complet est-ce qu'il est possible de rajouter des extensions notamment pour faire du layout comme ce qu'on pourrait faire dans Geffi parce qu'il semble qu'il n'y ait pas d'extension Neo4j dans Geffi ou en tout cas qu'il y en avait une oui je crois qu'elle est le plus maintenue effectivement et ce qui est rigolo c'est que je parle de la start-up Linkurious je fais un petit détour c'est un des fondateurs et a travaillé beaucoup partenaire à Geffi je sais pas s'il y a une entité derrière Geffi mais je sais qu'il travaille beaucoup là-dessus alors en termes de layout ce sera pas aussi poussé que Geffi très honnêtement ça reste vous n'amusez pas à remonter 3 millions d'enregistrements dans votre navigateur ça reste une appli web c'est un petit mauvais excuse aussi mais bref l'essayez pas c'est pas un outil d'administration en tant que tel pour voir le contenu de vos bases de données en termes de layout vous avez quelques options donc il y a une sorte de pseudo-dialect en termes de layout pas vraiment en fait il y a peut-être une option maximum sinon vous pouvez jouer un petit peu avec la coloration et la taille des nœuds grosso modo ça s'arrête là le layout je crois que vous n'avez même pas la main dessus après c'est open source vous pouvez regarder le code et peut-être éventuellement proposer quelque chose qui est un peu la façon diplomatique de dire débrouillez-vous mais oui non c'est non il y a relativement peu d'options donc c'est très bien pour du POC pour faire un enfin quand vous voulez montrer des choses en cypher vous allez faire un dump rapide montrer quelques peut-être quelques résultats un petit peu pertinents jouer un peu avec la coloration jouer un peu avec la taille exporter ça en images éventuellement en termes de layout vraiment non ce sera pas aussi ce sera pas aussi poussé qu'un Gephi qui est vraiment un outil de référence de visualisation ça ira pas jusque là merci et peut-être que alors les dernières peut-être dernière piste Linkurious qui produit lui un software as a service de visualisation alors ça fait longtemps que je n'ai pas regardé mais je soupçonne qu'ils aient quand même quelques options de layout il y a quand même un ancien Gephi qui travaille là-bas donc sinon l'option que moi j'utilise c'est que je passe par le package R d'accord cool qui s'appuie derrière sur iGraph donc du coup après permet de proposer 6 ou 7 layouts en standard ah sympa c'était pour savoir s'il y avait des choses plus immédiates après je pense pas merci est-ce qu'il y a d'autres questions Embedded ou Remote ? alors Embedded ça peut être intéressant alors on va commencer pourquoi ça peut être intéressant ça peut être intéressant si vous avez besoin d'une sorte de cache un peu intelligent vous avez un référentiel de données quelque part vous n'avez pas envie de taper dedans tout le temps vous chargez les données qui vous intéressent aux démarches de votre application vous pouvez éventuellement mettre à jour plusieurs fois et vous avez des calculs un peu orientés graphes donc vous avez besoin on peut voir ça comme un cache orienté graphes j'ai envie de dire donc ça peut être sympa pour ça ça peut être sympa si vous faites des logiciels embarqués par exemple en modulo le coût de la licence on n'est pas envoyé Neo4j donc on peut le dire la licence EOM est un petit peu un petit peu indigeste la dernière fois qu'on l'a regardé c'était il y a longtemps ça a peut-être changé ça peut être des cas de l'embarquer ou du cache un peu intelligent ou du test en l'occurrence la base de test qu'on utilise c'est plus ou moins de l'embedded un petit peu masqué là où il faut faire gaffe c'est que si vous faites ça sur une appli classique Neo4j est un produit écrit en Java et un peu en Scala notamment sur la partie moteur d'exécution Cypher Vuitton dans une JVM si vous l'embarquez ça veut dire déjà votre application est une application Vuitton sur la JVM sinon vous ne pouvez pas l'embarquer tout simplement à partir du moment où vous faites ça vous partagez la même JVM vous partagez les mêmes ressources si vous polluez la heap c'est la même heap que Neo4j si vous faites beaucoup de garbage collection ça va impacter Neo4j et vice versa donc voilà à partir du moment où vous commencez à mélanger votre application et la base de données en tant que telles le mauvais fonctionnement de l'un va impacter l'autre il faut faire attention donc il y a quelques historiquement Neo4j est purement embedded et depuis il y a d'autres façons de faire notamment de façon distante comme on le ferait avec n'importe quelle base de données en général voilà il y a les 2-3 cas qui me viennent comme ça à l'esprit mais autrement c'est quand même dangereux plutôt distant si possible avec les petits utilitaires de test qui vous exposent une fausse base de données distante si besoin d'autres questions ? désolé d'accaparer le micro là c'est plus sur l'aspect sécurité on a bien compris qu'il vaut mieux avoir ces serveurs ces instances Neo4j si par contre on décide néanmoins de mutualiser toutes les données et d'avoir du multi-tonnant avec des données de différents clients est-ce qu'il existe un mécanisme de sécurité comme par exemple le role et vol security sur ce SQL Server qui permet de faire en sorte qu'en fonction de la personne qui est connectée elle ne verra que les nœuds et que les relations qui lui sont propres alors software de ma part la réponse est non c'est des sujets qui commencent tout juste à émerger donc à la base Neo4j c'est vraiment single-tenant et si vous voulez faire du multi-tenant ce sera à vous de vous débrouiller entre guillemets avec ça donc il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme qui va permettre d'isoler des graphes les uns des autres et être sûr qu'un utilisateur donner accèdera à l'un ou l'autre ça aujourd'hui ça n'existe pas ça va peut-être je soupçonne que ça va émerger dans le futur donc l'isolation est au niveau de la base ouais voilà c'est ça et en fait ce qu'on a pas dit tout à l'heure c'est qu'on mettait un label à chaque fois un nœud ce que vous mettez c'est que vous pouvez mettre autant de labels que vous voulez du coup c'est comme ça que vous allez isoler vos nœuds soi-disant à chaque fois vous allez chercher compagnie mais pour tout autre et c'est à vous de le faire ça revient c'est votre responsabilité d'isoler vos graphes vous-même et de trouver une façon d'étendre Neo4j donc soit il y a des API un peu bas niveau je vais vous montrer un exemple avec celui de compteur de commit qui est un exemple très basique d'API un peu bas niveau vous pourriez imaginer commencer à intercepter je sais même pas je pense que c'est compliqué c'est sans doute faisable mais c'est compliqué il est éventuellement possible du coup enfin il serait possible d'intercepter la requête cipher pour lui rajouter une closeware finale qui peut-être un filtre applicatif en fait viendrait alors je crois que depuis peu il y a des donc ils ont retravaillé notamment tout ce qui était authentification puisque jusqu'à quelques versions avant c'était purement du basique un user non de place c'est plus terminé là il y a la gestion des rôles et aussi donc il y a l'intégration LDAP il y a même vous pouvez vous donner votre propre mécanisme d'authentification vous pouvez étendre Neo4j comme ça donc j'imagine que ça pourrait revenir un petit peu à ce que vous décrivez vous c'est relativement récent ça s'est sorti vraiment il n'y a pas longtemps encore une fois c'est des sujets qui émergent seulement maintenant côté Neo4j c'est pas une société à 10 000 employés donc voilà ils ont un backlog et des ressources limitées donc c'est des choses qui arrivent et j'ose espérer que les scénarios que vous décrivez seront facilement résolvables dans un futur dans un futur c'est possible de faire du clustering avec Yes et alors depuis la 3.3.0 qui est la Neo4j a ses conférences qui s'appelle Graph Connect la dernière a lieu à New York il y a une semaine ou deux ils ont annoncé la 3.3.0 on l'a dit très très vite pendant la présentation ils ont introduit un client lourd et il se trouve que dans ce client lourd maintenant vous avez le droit gratuitement à la version entreprise de Neo4j et dans la version entreprise de Neo4j il y a un cluster donc oui vous pouvez avoir un cluster ce que vous n'aurez pas parce que j'ai la conséquence de un petit peu comment c'est organisé sur disque j'en ai parlé très vite tout à l'heure vous savez tout est relié c'est un graph dynamique vous n'aurez pas de sharding par exemple vous avez de la réplication classique primary replica mais vous n'aurez pas de primary primary vous n'aurez pas de sharding ou ce genre de choses parce que c'est très compliqué de sharder un graph sans aucune connaissance sur la nature de la donnée si aujourd'hui vous avez deux îlots séparés et que demain vous mettez une relation entre les deux et qu'en fait il se trouve que le premier îlot était à New York contre à Sydney et que vous devez faire traverser le tuyau transatlantique entre guillemets pour résoudre les différents serveurs et récupérer la data ça va coûter très cher donc oui il y a du cluster ça marche bien tant que votre donnée ne dépasse pas le disque d'une machine parce que là comme vous voyez c'est les relations les propriétés etc tout est localisé au même endroit donc vous imaginez que on était venu à part et une relation à part voilà le facteur limitant pour votre nœud dans votre cluster ce sera la taille de votre disque il n'y a pas de répartition entre différents nœuds pour différents enfin par défaut il n'y a pas de mécanisme si vous voulez le faire vous même ce sera avec vos connaissances métiers sur la data et ce sera à vous de le modéliser et de le faire côté applicatif mais en tout cas il y a une version cluster qui depuis la 3.3.0 vous pouvez expérimenter un petit peu localement ça vient de sortir il y a quelques jours est-ce qu'il y a d'autres questions merci 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 merci